Et dans ma tête, il n'y a pas eu une seconde qui s'est écoulée, je me suis tout de suite dit, ce faut-trait qu'il est pour moi. D'accord. Salut, c'est Patrick, dit le père Leroïque, alors sois le bienvenu sur le podcast du Crépier. Avant, tu avais un tout autre métier, mais vraiment tout autre. Tu as longuement hésité, pourtant tu en rêvais, tu l'as fait et tu es devenu Crépier, au coin de ta rue ou à l'autre bout du monde. Alors si tu nous racontais cette aventure Crépier, ton aventure, qu'elle soit encore d'actualité ou que tu sois passé à autre chose, raconte-nous ta réussite et même éventuellement si tu as eu un échec. Que tu sois autodidacte, former à l'école Leroïque ou ailleurs, ça n'a aucune importance, mais raconte. Tu trouveras en description le moyen de me joindre, que ce soit par un simple email ou par un petit formulaire. Pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne écoute, où que tu sois, au moment que tu le souhaites. C'est ça la magie du podcast. Belle journée. Bon, j'ai reçu pendant trois jours Fabienne et Fabienne, elle est là à côté de moi et puis elle a passé trois jours de formation. Fabienne, qui es-tu ? Eh bien, Fabienne, qui je suis ? Je suis une ancienne banquière. J'ai passé 33 ans dans la banque. Donc, pas assez pour avoir mérité de partir en retraite, mais voilà, c'est les quelques années qu'il me reste à faire. J'avais envie de les passer autrement qu'à la banque. Donc, j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui vendait son foot truck et je me suis dit, ce foot truck, il est pour moi. D'accord, mais tu es donc, tu as été un foot truck, mais le fait, tu avais une démarche déjà sur les crêpes légalettes, c'est un truc qui te plaisait ? Alors, oui, parce que je suis déjà finistérienne et que la crêpe, ça me connaît quand même pas mal. Et quand j'ai arrêté de travailler dans la banque, la première chose que j'ai eu envie de faire, sans savoir qu'un jour j'achèterais un foot truck, c'était d'apprendre à tourner les crêpes légalettes. Ah oui, ça, c'était le truc. Voilà, c'est la première chose que j'ai appris à faire. Bon, j'adore, on adore les crêpes légalettes à la maison, bien sûr, mais ça a été la première chose que j'ai eu envie de faire. Et j'ai laissé passer quelques mois et puis voilà, la tante a fait, la tante et la patience en fait que... Mais en fait, ce foot truck, c'est une dame qui l'avait avant, c'est ce que tu m'as expliqué. Oui. Et en fait, ça a été très incitatif le fait qu'elle vende, c'est toi qui allais vers elle, c'est elle qui a dit je vais arrêter. Alors on se connaissait un petit peu déjà, mais pour voilà, parce qu'elle faisait traiteur aussi et que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec elle. Mais je suis allée la voir dans son foot truck parce que c'est quelqu'un de très affinant et que je suis allée la voir et elle m'a annoncé qu'elle vendait pour diverses raisons. Et dans ma tête, il n'y a pas eu une seconde qui s'est écoulée. Je me suis tout de suite dit ce foot truck, il est pour moi. D'accord. Et donc tu t'es dit, il est pour toi. Ok, mais sans rentrer dans les secrets de ta vie, t'as un compagnon, t'as des filles, t'as dit de go, tout de go, j'arrive, je vais me lancer là-dedans. Bah oui. Et mon mari m'a dit tout de suite, c'est super. Et mes filles m'ont dit tout de suite, mais maman, c'est trop bien. Ah non, mais tu vois, comme quoi l'entourage ? On parle quand même parce que quand les gens ont des projets qui sont freinés dans leurs élans parce que le mari, la femme, tu sais où tu vas, machin, t'as une place sûre et tout. Non, toi, t'as, voilà, tu vis, on y va quoi. Alors c'est vrai que j'avais aussi dans l'idée de faire les marchés, bizarrement, comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard. J'avais envie de faire les marchés, j'aimais les crêpes et les galettes. Et puis voilà, et la rencontre a fait que je vais faire mes crêpes et mes galettes sur les marchés. C'est des moments déclenchants. En fait, il y a eu plein de choses. D'accord. 33 ans de banque. 33 ans de banque, oui. Largement suffisant. C'était des belles années, mais voilà, j'avais pas envie d'en faire plus. Ah oui, donc tu vas changer de vie totalement. Je change de vie totalement. Je deviens, comment on dit, chef de moi-même. Je suis ma propre patronne. Et ça aussi, c'est chouette parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir des chefs au-dessus de moi qui me disaient tous les jours combien t'as fait et combien tu penses faire et avec qui, etc. Là, au moins, je vais travailler pour moi. Je vais continuer de faire plaisir aux gens parce que j'aime bien le contact avec les gens. Donc, je sais que je vais essayer de leur faire plaisir, mais je vais me faire plaisir à moi aussi. Donc, tu es passée. Tu vas travailler dans la région Rhennaise. Oui. Il y a quelques-uns que j'ai formés sur la région Rhennaise. Et alors, qu'est-ce qui fait, en deux mots, que tu t'es ramenée chez moi parce que tu avais ce qu'il fallait autour de chez toi ? Eh bien, oui. Il y a des belles écoles autour de chez moi. Mais voilà. J'ai eu la chance d'acheter un food truck avec une formation qui va avec puisque la vendeuse va me former. Mais j'ai aussi envie, moi, d'avoir mon propre food truck avec mon image. Donc, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait m'apporter ce qu'elle ne va pas m'apporter. Quelqu'un qui pouvait m'apporter ce que je vais pouvoir faire de différent par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas toujours. Et par rapport à ce que font les autres aussi. Et en creusant sur Internet, j'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai trouvé les podcasts de Patrick, l'Euroic. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai pris mon téléphone et je t'ai appelé tout de suite. Voilà. Ça a été le coup de cœur de ma journée. Est-ce que j'ai été désagréable dès le premier mort ? En général, j'essaie d'être désagréable. Non, mais en fait, voilà, parce que tu es venu ici. Alors, effectivement, on a beaucoup échangé sur ce que tu voulais. On a essayé de cerner un petit peu les choses. Moi, de ma volonté de t'apporter mon regard sur le truc, maintenant, c'est toi qui vas décider, bien sûr. Le but est d'embrasser. Tu t'es aperçu qu'on pouvait faire pas mal de choses. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou avec quoi tu repars ? Quelles sont les idées que tu as dans ta tête ? Alors, je repars avec plein, plein d'idées. Donc maintenant, il va falloir faire le tri parce qu'effectivement, je ne pourrais pas tout faire. Donc c'est ça qui vient aussi, c'est que je repars avec plein de choses dans mes valises et une organisation que je cherchais aussi pour gagner du temps, gagner de l'argent, puisque ça va être aussi un petit peu le but, et ne pas m'épuiser, et faire du bon et propre. Et faire du pratico-pratique, et puis d'être un peu innovant, moi je dis ça. Il faut un peu bouger les lignes, ça c'est important. Est-ce que tu n'as pas été trop embêtée par tes autres stagiaires ? C'est vrai que ça aurait pu être chiant, mais non, je n'ai pas été embêtée par mes autres stagiaires parce que j'étais toute seule. Et j'ai eu la chance d'être toute seule, en solo, c'est ce que je disais autour de moi, je fais ma formation en solo. Et ça, c'est sur mesure, c'était l'essentiel. Je ne sais pas dire que c'est ma marque de fabric, mais en quelque part, c'est ça. Et tu démarres quand ? Alors, je démarre au plus tard le 1er octobre. Donc là, on est fin août. Je démarre le 1er octobre, au plus tard. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour finaliser mon projet qui a déjà bien pris forme, finalisé avec les fournisseurs, finalisé avec la banque, finalisé avec tout ce qui est déjà engagé. Mais je vais dire que le plus gros du travail est déjà fait. Je réagis parce que c'est un truc qui m'interpelle. 33 ans dans la banque en ce qui te concerne, d'accord ? Et il faut que tu fasses appel toi-même à la banque aujourd'hui, tu vois ? Et justement, est-ce que tu te sens rassuré par ton passé dans la banque pour négocier avec un autre directeur, je pourrais m'en dire, un autre financeur ? Finanseur, on dit ? Oui. Un autre financeur. Est-ce que, en fait, tu te sens à l'aise du fait de ce passé-là, de discuter avec lui, d'être au truc ? Ou, quelque part, tu te retrouves quand même un peu béotienne parce que tu mets ton projet au bout de tout, là ? Oui. Alors, je pense que ça m'a aidée d'avoir travaillé dans la banque. Maintenant, je pense que mon projet était bien ficelé dans ma tête. Je connaissais l'existant. Je me suis présentée avec l'existant, les bilans, etc. Et moi, ma personnalité aussi. Parce que, autant, moi, je travaillais avec les particuliers, mais quand on arrive dans le milieu des professionnels, la personnalité, le projet, l'envie, c'est très, très important. Est-ce que tu dirais, j'en profite, parce que tu étais récemment encore dans ce milieu-là, est-ce que ça peut aider d'autres qui le connaissent mal ? Parce que la banquière, ça fait des trouilles tout le temps, parce qu'on met entre ses mains notre projet, alors que lui, peut-être qu'il n'a jamais rien d'autre monté lui-même. Oui, oui. Et tu es en train de, moi, je devine que tu dis que la personnalité de l'individu, outre le projet, a vachement d'importance, en fait. Oui. Mais toi, par exemple, Fabienne, tes collègues banquiers qui sont d'une autre banque, il faut juste le signifier, c'est-à-dire que tu étais comme tout le monde, sauf que tu as passé une culture de banque, tu te retrouves devant quelqu'un qui peut te dire éventuellement, tu l'as peut-être déjà entendu, mais attendez, je dis Mme Fabienne, vous avez 33 ans de banque, ça se voit, mais qu'est-ce que vous y connaissez en cuisine ? On te l'a dit ou pas ? Oui, 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 il me l'a dit. Comment tu t'en es sorti ? Eh bien, j'ai présenté le projet, donc avec la formation qui allait avec le projet. J'ai beaucoup parlé de notre rencontre, Patrick, avec cette formation de trois jours en solo, où là, j'ai expliqué qu'effectivement, je ne suis pas du métier de la bouche. Donc, pour moi, c'était important qu'on m'apprenne, voilà, j'avais besoin de ces trois jours-là. Donc, c'est vrai que c'est important de dire, voilà, j'ai fait une formation, je ne me lance pas comme ça. Et puis, et puis, bon, la crêpe, j'ai expliqué quand même que j'étais, c'est quelque chose que je savais faire, que je connaissais. C'est, voilà, on est en Bretagne, c'est vrai que je sais que ça marche. Le projet existant fonctionne très bien aujourd'hui. Maintenant, j'essaie de mettre toutes les armes, de prendre toutes les armes pour que ça marche demain, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. D'où l'intérêt, toi, de te former, c'était tout. Voilà, ah ben oui, oui, mais c'est hyper important. Et entre, t'es arrivé là, on ne va pas aller trop loin, tu es arrivé là, trois jours après, tu repars ? Ah, j'ai l'impression d'être cuistot, alors que... Non, mais tout ce qu'on a vu, t'as vu, moi, j'ai, en gros, je n'ai pas de programme, j'essaie de correspondre, de répondre à toutes tes attentes, tes questions, etc. C'est, est-ce que tu repars avec ce que t'es venu chercher, ou tu te dis, j'en ai trop plein dans ma tête, dans mes exercices, c'est comment, dans ta tête ? J'en ai beaucoup dans ma tête, parce que c'est très, très... Il y a beaucoup de choses dans trois jours, mais c'est très, très bien, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses dans trois jours, donc j'ai pris beaucoup de notes, j'ai filmé, j'ai enregistré, voilà, il faut que tout reste. Mais c'est, je veux dire, c'est formidable, quoi, pour moi. Je suis ravie d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Et puis, quand je dis que je suis cuistot, c'est que j'ai aussi appris à cuisiner des bonnes choses, avec des bons produits, avec des... Voilà, on a fait des tests, on a fait des mélanges, on a fait des... Et puis, j'ai découvert des choses que je pouvais faire avec le sarrasin, que je n'imaginais pas. C'est fou, hein, ce qu'on peut faire, hein ? Voilà, et ça, c'est fabuleux. Et moi, j'en découvre tout le temps. Écoute-moi, Fabienne, on pourrait se raconter plein de trucs. J'ai eu le plaisir aussi, ça n'a rien à voir avec l'idée, mais j'ai rencontré ton mari, et je trouvais ça très plaisant. Bah, lui aussi. Et non, c'est pas pour dire ça, c'est qu'en fait, je dis, c'est pas parce que c'est Alain, ton mari, qui est super plaisant, c'est pas que ça, c'est que... Les uns et les autres, vous qui écoutez, si vous avez un... je sais pas, un mari, une femme, une compagne, un compagnon qui est un peu réticent, bah, il faut l'aider à ouvrir les yeux là-dessus, parce qu'on n'a qu'une vie, quand même. C'est important. Il faut savoir faire les choses, parce que tout client qui vient au food truck, c'est peut-être un groupe, un événement derrière, ça ne faut pas l'oublier. Et puis, je vais juste dire que le food truck, bah, je l'avais marqué, il s'appellera, c'est... Il s'appellera Au Petit Bonheur la Crêpe. Au Petit Bonheur la Crêpe, c'est trop bien. Donc, voilà, c'est le food truck de Fabienne, c'est bientôt, du côté de Rennes, à passer notamment, et ailleurs. Et puis moi, bah, je vais te dire que j'étais très heureux de passer ces trois jours avec toi, très sincèrement, c'était très bien. Et comme il y a d'autres gens que j'ai formés à Rennes, et bah, tu vas te mettre en contact avec eux. Voilà, exactement, ça va avoir encore de belles rencontres. Parce qu'il n'y a que des bonnes gens qui passent ici. Voilà, et bah, écoute, à très bientôt. À très bientôt, Patrick, merci. Et comme tu le sais, le SAV reste ouvert. D'accord ? Super. Merci à toi. Merci à toi.